Pour la deuxième année consécutive, la population de la MRC Boarnois-Salaberry est appelée à voter pour son épouvantail préféré dans le cadre du retour du circuit des épouvantails. Pour bien comprendre ce projet, je me suis rendu plus tôt cette semaine à Sainte-Martine. Le projet est né de la table de concertation des responsables culturels des municipalités de la MRC Boarnois-Salaberry, qui serait né depuis deux ans. Et à cette table-là, justement, est né le projet, qui était en fait un projet qui avait déjà eu lieu par le passé à la ville de Vallée-Fille. Et c'est de commun à cœur que les responsables ont décidé de prendre le projet et de le déployer à l'ensemble de la MRC. En fait, la médiation culturelle, c'est vraiment la rencontre entre deux ou trois univers. Dans notre cas, c'est trois univers différents, c'est-à-dire le milieu agricole, le milieu non agricole, également l'artiste. Donc, la rencontre de ces trois environnements-là va faire la création d'un épouvantail. Donc, dans un premier temps, l'artiste doit rencontrer la famille agricole pour échanger sur sa propre vie, apprendre à connaître un peu c'est quoi, quel genre de travail qu'elle fait, également aussi identifier qu'est-ce qui peut être utilisé pour faire la création d'un épouvantail. Dans un deuxième temps, l'artiste va avoir à rencontrer également la famille non agricole le jour de la création. Et c'est là que le rôle de médiation va entrer en jeu. Et elle va servir de guide pour faire la création, parce que la création, c'est pas l'artiste qui va faire la création, c'est vraiment les trois familles qui sont faites, les deux familles qui sont sur place qui vont faire la création. On voulait s'assurer que dans la création d'un épouvantail, on mette en valeur une des sept familles culturelles qu'on a dans la politique culturelle. Cette famille-là culturelle serait identifiée à partir de la rencontre que l'artiste avait eue avec la famille agricole. Dans le cas qui nous concerne, entre autres, on trouve utile la littérature, également tout ce qui est les métiers d'art, notamment. Évidemment, c'est comme ça pour chaque épouvantail qui a été créé. Au-delà de ça, pour ce qui est du matériel, c'est du matériel qu'on va retrouver ici sur le terrain. Donc, c'est pour ça qu'il n'y aura pas nécessairement un épouvantail pareil, puisqu'on retrouve toujours des choses qui sont différentes d'un endroit à l'autre. La plupart, en fait, ont deux épouvantails par municipalité. On peut le retrouver d'ailleurs sur le site internet lecircudesépouvantail.com, où il est possible également de pouvoir procéder à la votation une fois que vous aurez fait la tournée des dix épouvantails. En fait, il y a jusqu'à 250 $ de prix qui est offert aux participants, des prix qui touchent beaucoup au niveau des produits agroalimentaires, parce qu'il faut rappeler que le circuit des épouvantails a eu une bonification par la mise en valeur des entreprises agroalimentaires du territoire. Anne Boutillé, ville de Beauharnois. Alors, pour notre ville, c'est sûr et évident que c'est une belle rencontre entre notre milieu agricole et nos citoyens qui sont plus au cœur de la ville. Donc, c'est vraiment pour cette raison que la ville de Beauharnois participe à ce projet. Et on a une belle écoute du côté des agriculteurs cette année. Mention spéciale à M. Francis Braseau, qui a vraiment participé de tout cœur avec la Maison des jeunes, et Évelyne Bouchard, qui était notre artiste. Alors, c'est pour cette raison que la ville de Beauharnois participe. Bonjour. Évelyne Boulanger pour la municipalité de Sainte-Martine. Bon, disons qu'en gros, c'est à peu près pour les mêmes raisons que la ville de Beauharnois. Évidemment, on espère toujours de plus en plus que les familles urbaines connaîtront le milieu agricole, parce que le milieu agricole, c'est la raison d'être de Sainte-Martine. Donc, on veut vraiment familiariser, surtout aussi les jeunes familles qui arrivent à Sainte-Martine, qui sont nouveaux résidents, qui ne connaissent pas du tout le milieu agricole. Donc, on trouve que c'est très, très important de leur faire découvrir notre milieu. Et moi aussi, je veux remercier infiniment les deux familles agricoles qui ont participé à l'exploitation agricole jodouin, où on est en ce moment. Et ferme Mario Parent et Chantal Bazinet aussi, qui sont sur le chemin de la rivière des Fèves-Nord, qui ont été d'une gentillesse exemplaire et qui ont participé toute la journée avec les familles non agricoles. Ce fut un réel plaisir. Bonjour. Louise Laforme, Sainte-Urbain-Premier. Nous aussi, c'est pour le mélange entre les fermes urbaines, le côté rural, le village, les artistes. La rencontre, c'est intéressant. C'est aussi le travail d'équipe de toutes les municipalités. Anne-Marie Sanson, Sainte-Urbain-Premier. Alors, évidemment, on voudrait remercier pour Sainte-Urbain la ferme Cortellino qui nous a accueillis. On veut remercier aussi la ferme Louis-Réome et Lynn Usereau. Donc, nos deux fermes ont fourni un accueil extraordinaire. On a eu des artistes vraiment allumés, rassembleurs, des familles qui ont participé beaucoup. Et la raison pour laquelle on participe à Sainte-Urbain, c'est parce qu'on trouve ça tellement génial que les villes de la MRC décident de travailler ensemble comme ça sur un projet. C'est sûr qu'on pourrait faire nos affaires chacun de notre côté, mais on fait tellement mieux quand on travaille tout ensemble. Cette année, on a rajouté aussi le volet agro. Ça permet de mettre tout le volet agro en lumière aussi. Alors, puis on découvre que les villes travaillaient ensemble. En tout cas, au niveau culturel, on a vraiment beaucoup de plaisir. Merci. C'était dans le but de faire connaître un peu notre ferme à la population. Et aussi, on aimait beaucoup l'idée du jumelage, d'inviter un artiste chez nous, de pouvoir s'exprimer et de pouvoir participer aussi. Puis d'être jumelé avec une nouvelle famille de Sainte-Martine, on a trouvé ça génial aussi. Et puis, nous, on a été touchés aussi parce qu'on a une famille quand même qui est très près du côté artistique. Étant quelques artistes dans la famille, on était vraiment touchés. Puis c'est pour ça qu'on a sauté sans hésitation dans le projet. Puis on a vraiment emballé du résultat, de la créativité que tout le monde a fait part, le développement de tout ça, du début à la fin. On a été vraiment enthousiastes de tout le projet. C'est que c'est très enrichissant de participer comme ça en communauté. C'était des projets communautaires. Puis même si on n'a pas l'habitude, qu'on n'est pas nécessairement à l'aise, comme au début, on ne sait pas trop quelle direction ça prend. Les gens arrivent chez vous, ça fait qu'on se dit tout le temps, bon, qu'est-ce qui va se passer? Mais c'est tout des gens très, très respectueux. Et puis c'est ce que j'ai aimé de l'ensemble de tout ce qui s'est passé dans la journée. Ça s'est fait dans le plaisir, tout le monde était heureux. Puis je pense que quand on sort son petit côté créatif, ça nous amène au niveau du cœur, puis au niveau du partage, puis d'avoir un but commun, réaliser quelque chose de beau. C'est juste un projet heureux. Ça fait que le bonheur est ici toute la journée. Oui, en fait, la nouveauté cette année, on trouvait important de faire la promotion des entreprises agroalimentaires de notre territoire. Ça prenait deux aspects. Dans un premier temps, sur chaque site où il y a un épouvantail, il y a une carte qui présente, en fait, les entreprises agroalimentaires du territoire participantes. Donc, ils devaient être quand même ouverts pendant la période où le circuit des épouvantails était pour avoir lieu. Et à ce moment-ci, en fait, on a une vingtaine d'entreprises qui sont participantes et qu'on peut reconnaître d'ailleurs chez eux avec une effigie du circuit des épouvantails. Dans un deuxième temps, lors de la journée de création, il y avait également une dégustation des produits agroalimentaires du territoire. Donc, la navette, en fait, ou le kit mobile qu'on peut voir, a fait la tournée de chacune des municipalités pour faire découvrir ces produits-là en remettant également une carte du territoire qui présentait les vingt entreprises et également les dix épouvantails qui sont créés.